Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de l'Afène. On en est au numéro 340 et on va poursuivre notre voyage sur les contenus, sur des choses qui sont iconoclastes, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler dans l'entreprise et pourtant qui ont leur importance. La poésie peut-elle réenchanter la formation ? C'est un beau sujet et pour ça il fallait une personne qui soit à la hauteur d'un sujet aussi transgressif. On a trouvé quelqu'un qui était Chiffre Poétique Officer, qui a créé le collectif Poétisseurs, le cercle des poètes de l'entreprise et donc qui a des choses à nous dire, qui a écrit un ouvrage intéressant, Poétique Leader, en 2022. Donc je vous invite à aller regarder ce qu'on met derrière les mots, si vous l'aimez bien, et donc de qui parle-t-on Vincent Avanzi. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, enchanté. Eh bien, d'abord qu'est-ce que c'est que ce collectif, les Poétisseurs ? Alors déjà, si je vais me permettre, je reviens sur, effectivement, moi je suis un Chiffre Poétique Officer, je me suis donné comme mission de vie il y a dix ans maintenant de réenchanter le monde avec la poésie, notamment dans les entreprises, mais aussi dans les prisons et les écoles. Et du coup, le but étant de poétiser le monde et de voir comment, effectivement, on peut apporter un supplément d'âme, du sensible, de l'émerveillement, de la beauté, du bon, du bien, un petit peu partout pour redonner un petit peu un élan de souffle positif, d'élan, de souffle vital un petit peu dans le monde pour dessiner des horizons un peu plus durables pour le monde de demain. Et donc, après dix ans d'activité, justement pour faire le pont entre la poésie et l'entreprise, la science, la conscience, la sagesse et le business, etc., j'ai voulu, à un moment donné, ouvrir les portes un petit peu de la voie de l'entreprise et des poètes, en fait, pour qu'il y ait vraiment ce pont qui se crée. Et donc, j'ai créé, il y a maintenant deux mois, en fait, une communauté d'alliés poétiques qui s'appelle les Poétiseurs et qui est, en fait, un collectif de poètes et de poétesses qui réenchante le monde des entreprises, chacun et chacune à leur manière, chacun à sa singularité poétique, justement pour aider, justement, sur la partie RH, que ce soit sur la créativité, sur l'écriture, sur la prise de parole en public, que ce soit sur des happenings poétiques, que ce soit sur des discours, des performances poétiques, des conférences, des keynotes, des workshops, des séminaires, des formations. Moi, j'ai des formations aussi sur la voix du leader poétique. Et donc, voilà. On va y revenir. Sur ce collectif, les Poétiseurs, vous faites des choses, les gens peuvent vous voir, ils peuvent s'inscrire si ça les intéresse ou pas ? Oui, absolument. Là, maintenant, on est en train actuellement de monter le collectif. Là, vous allez voir, en fait, sur LinkedIn, il y a un groupe LinkedIn qui s'appelle Les Poétiseurs, le cercle des poètes d'entreprise. Et donc, en fait, vous allez avoir dessus, en fait, toutes les fiches signalétiques d'identité poétique de chaque poète et chaque poétesse, dépendant, en fait, de la sensibilité du recruteur ou du DRH qui souhaite, en fait, faire appel à un ou une autre poète ou même plusieurs poètes puisqu'il y a des duos, il y a des synergies qui se font. Dans les happenings poétiques, justement, ça peut être… Là, typiquement, j'étais au Salon Pro Durable où moi, je faisais une introduction poétique d'une table ronde. Et justement, on disait ce qui pourrait être cool l'année prochaine, c'est que chaque table ronde soit introduite par un poète ou une poétesse différente pour avoir, justement, un bel élan de poétique, justement, sur chaque conférence. Et puis aussi, ça permet aussi de changer le niveau de conscience, de confiance, ouvrir le cœur, etc. Et donc, en fait, vous avez sur ce groupe-là, en fait, des fiches, en fait, une cartographie de toutes les poètes et poétesses qui exercent déjà en entreprise. Et donc, vous pouvez faire appel à celles et ceux qui vous font plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont l'âme d'un poète ? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à ce collectif ou c'est un collectif avec des gens que vous avez identifiés qui restent dans son périmètre ? Alors, non, c'est absolument ouvert. C'est même une communauté d'alliés poétiques. Donc, chacun est le bienvenu. Et justement, le but, c'est que ça puisse grandir. Et qu'en fait, le but de la démarche, c'est que la poétisation du monde soit faite. Et notamment en entreprise, en l'occurrence, on se parle de ça dans les organisations. Donc, en fait, effectivement, tout le monde est le bienvenu parce que justement, entre guillemets, on n'est pas en compétition les uns avec les autres. On est tous, justement, moi, j'aime bien parler de part d'humanité plus que de part de marché. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde. Donc, bien évidemment, s'il y a des gens qui ont des velléités d'eux, avec grand plaisir, et même en entreprise, des gens en RH qui souhaitent ouvrir la poésie, justement, dans leurs entreprises, avec grand plaisir pour vous accompagner avec des poètes. Et même si vous souhaitez vous devenir un poétiseur de votre entreprise, avec grand plaisir également. Tout est ouvert. Donc, avec grand plaisir, sollicitez-nous quand bon nous semble. Alors, très bien. Dans le monde de l'entreprise, qui est le monde de la performance, quelle place la poésie peut prendre ? Il y a une notion de poésie et performance, c'est quand même deux mots qui peuvent paraître très éloignés. Moi, je sais que dans le champ lexical, déjà juste, en fait, pour un premier moment d'introduction, moi, ce qui m'intéresse, moi, avec la poésie, en entreprise, ça va être les vertus de la poésie. Les vertus de la poésie sont triples pour moi. La première, c'est le champ lexical. Comment est-ce qu'on peut trouver le mot juste dans notre communication au présent ? Ensuite, le champ des possibles. Comment est-ce qu'on peut se projeter dans un avenir désirable, contempler un horizon commun ? Et le troisième, ça va être le champ émotionnel. Comment est-ce qu'on peut se parler de cœur à cœur d'âme à âme pour trouver un langage universel, pour faire un ensuite ensemble et puis de manière plus large, faire un avec le vivant derrière. Et donc, en fait, la poésie, c'est un petit peu cette notion-là. Sur le champ lexical, moi, il y a des mots que j'aime bien employer et d'autres que j'aime moins employer. Et notamment, effectivement, quand on parle de poésie, tout ce qui est performance, excellence, j'aime bien remplacer ces mots-là, par exemple, de l'excellence par l'exception. Comment est-ce qu'on peut être exceptionnel ? C'est-à-dire trouver sa singularité pour la mettre au service de l'humanité. Et de la même façon, plutôt que de parler de perfection, j'aime bien parler de progression. C'est des termes, en fait, qui permettent, de la même façon que la poésie permet de libérer la parole, ça permet aussi, en fait, cette notion-là, cette liberté de créer, d'innover, de tester des choses, d'oser des choses. Et donc, justement, c'est plus dans cette liberté-là que juste l'absolue performance. Après, dans la performance en tant que telle, quand on regarde l'étymologie du mot performance, qui veut dire, en fait, fondamentalement, accomplir, réaliser. La poésie, moi, quand je vois ces deux mots-là, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait de se réaliser, de réaliser ses rêves dans la vie. C'est accomplir de grands dessins pour notre avenir commun. Donc, c'est les mots qui résonnent. Et de la même manière, en fait, poésie, poésie, c'est en grec ancien, ça veut dire créer, faire. Donc, le poète, à la base, ce n'est pas juste un rêveur, c'est un acteur du changement, c'est un créateur de nouveau monde. À la base, les poètes, c'était ceux qui étaient au centre, dans l'Antiquité, qui étaient au centre de la cité, pour donner un horizon d'une société nouvelle demain, de perspectives à venir. Donc, c'est un peu ça, c'est le rôle, en fait, de le poète, de la même façon que le performant, mais d'ailleurs, en fait, c'est des performances poétiques, mais le poète, c'est vraiment quelqu'un qui est là, en fait, pour réussir, éclairer le chemin vers demain et accomplir des choses. Donc, il y a aussi une ressemblance dessus. Après, le but étant, effectivement, dans la performance, quand on entend le mot de la performance, il y a cette notion de réaliser des choses. Peut-être que le fait de se réaliser soi et de réaliser un plus grand dessin, de passer du jeu au nous, peut-être que c'est ça, le but de la poésie, c'est effectivement apporter cette grandeur d'âme, ce supplément d'âme pour essayer de voir autre chose, effectivement, le bien commun comme horizon de demain. Se transcender. C'est ce que tu appelles… Comment est-ce qu'on transforme un manager ou un leader en poétique leader ? Puisque tu as écrit un livre dessus, donc il y a des morceaux. Ouais, absolument. D'ailleurs, en fait, vous avez… J'ai écrit plusieurs livres. Ça, c'est un livre qui est en anglais qui s'appelle Poétique Leader. J'ai un autre en français qui s'appelle Trouver son point génial et qui est justement comment on met sa singularité au service de l'humanité. Et en fait, dessus, vous avez notamment… Il y a un article dessus qui s'appelle les huit facettes des leaders poétiques. Vous avez justement une déclinaison de huit manières de devenir un leader poétique. La première manière, en fait, déjà, c'est de trouver sa singularité et de la mettre au service de l'humanité. C'est de trouver, en fait, son mot-clé de vie, quelque chose, en fait, qui nous est propre. En fait, trouver son idéal, sa cause et ensuite trouver une mission de vie pour pouvoir la défendre. Et donc, en fait, passer du jeu, de trouver vraiment son jeu aligné, incarné, puis le mettre au service du nous. Après, il y a le côté… Ça veut dire que quand on trouve son jeu… Bon, tout le monde dit ça, apprend à te connaître, etc. Depuis longtemps, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur demande d'exprimer leurs valeurs ? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent s'exprimer ? Alors que les managers, par histoire, ce sont des gens qui règlent des problèmes, ce sont des gens qui sont plutôt des techniciens. À un certain moment, c'était plutôt des gendarmes. Et d'un seul coup, on leur dit… On leur parle de poésie, de petites fleurs. Comment est-ce qu'on arrive à assurer cette transition culturelle ? Ce qui n'est pas évident. Alors, c'est toi qui as rajouté « Petites fleurs » après poésie, c'est pas moi. Oui, exactement. Mais c'est très beau, ça m'a très bien… Cette ambresse liée à… Aujourd'hui, dans la prise en compte de la biodiversité, du climat et du vivant, ça m'a très bien d'aller vers justement cette notion-là. Et moi, je milite justement pour qu'on puisse devenir des leaders poétiques, qu'on puisse mener une révolution poétique, pour qu'au final, on puisse tous vivre une vie un peu plus poétique. Une vie un peu plus poétique, c'est le fait de rentrer, par exemple… C'est une différence aussi avec l'entreprise, c'est comment est-ce qu'on rentre dans le temps long, en fait. Et comment est-ce qu'on amène… C'est pour ça que j'ai bien parlé, en fait, de comment… J'ai un poème qui s'appelle « Le bateau-vivre » où je dis « Cap ou pas cap de changer de cap. » Et si nous passions du cap italisme au cap humanisme, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, de ce qui est viral à ce qui est vital pour une planète plus habitable, d'être numéro un à tous ensemble, un à la fin, des business models à des entreprises un peu plus modèles. Et en fait, dans ce changement de paradigme-là, il y a effectivement cette notion-là de comment on passe du temps court des résultats boursiers à un temps un peu plus long à regarder, effectivement, une vision d'avenir long-termiste. Et en plus de ça, il y a aussi le côté, en fait, dans la poésie de l'absence de temps. On est dans la temporalité aussi, en fait. Et donc, c'est bien aussi de même de changer cette notion-là. Et donc ça. Et puis après, en fait, il y a cette notion-là aussi de… Moi, qui me tient vraiment à cœur sur le côté des leaders poétiques, justement, comment est-ce qu'on fédère, en fait, une vision, en fait. Et donc cette vision-là, c'est bien de… Il y a John Lennon qui disait un rêve que l'on rêve seul et seulement un rêve, un rêve que l'on rêve ensemble est une réalité. Le but d'un leader, c'est d'exprimer déjà un rêve. C'est un rêve dream de Martin Luther King. Et ça, cette notion-là, en fait, de pouvoir l'exprimer, déjà de définir son rêve pour soi, pour son équipe, pour le monde, comment tout passer ces trois étapes-là, le win-win-win-win, en gros. Comment est-ce que, justement, on va l'exprimer et puis pour pouvoir fédérer ses équipes sur, justement, un horizon plus lointain, plus durable pour demain. Donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça que cette notion-là de discours, l'art du discours des leaders, justement, comment est-ce qu'on délivre… Moi, c'est le but, en fait, de mes formations qui s'appellent Enchanter la vie en leader poétique. C'est comment, justement, on arrive à délivrer un discours personnel à vertu universelle. Comment est-ce qu'on passe du jeu au nous, du présent à l'avenir, pour embarquer toutes ces équipes dans le même bateau commun vers demain. Et donc ça, en fait, c'est comment est-ce qu'on travaille avec son influence, avec plus d'éloquence, donc avec le jeu des mots, avec, justement, comment est-ce qu'on travaille avec sa rhétorique, le fait d'avoir un discours qui soit aligné, qui soit incarné et qui donne envie, qui donne envie, donne le désir, en fait, de la mère grande et large, comme disait Saint-Exupéry. Et puis après, aussi, cette notion-là de comment est-ce qu'on parle de soi aussi pour exprimer sa légitimité. Comment est-ce qu'un leader devient, effectivement, légitime de nous emmener dans cette cause-là ? J'ai besoin de sentir la personne. Donc j'ai besoin de regarder quelle est sa légende personnelle, son parcours, ses milestones qu'il est arrivé là à cette cause-là. C'est quoi sa mission de vie ? Donc l'expression de sa mission de vie. Moi, la mission de vie, c'est très clair, c'est une phrase, c'est renchanter le monde avec la poésie pour créer un monde d'harmonie. Très simple. C'est comme ça que je me présente et comme ça, on sait, en fait, à qui, entre guillemets, on a affaire. Et en fait, après, donc expliquer pourquoi, etc. Et puis aussi, en fait, l'impact souhaité aussi, c'est quoi la contribution que vous souhaitez avoir, etc. Parce que le but, en fait, de former une belle équipe comme ça, c'est de regarder, en fait, comment est-ce qu'on peut mettre chacun dans sa zone de talent pour pouvoir créer la plus belle équipe côté team building, justement, qui soit tous focalisés sur le même enjeu. Donc, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, c'est avant tout ça. Si tu ramènes ça à des choses pour que les gens l'entendent de façon concrète, si tu dis, par exemple, une revue d'affaires, donc tu as des gens qui se disent une revue d'affaires, donc les gens disent voilà où on en est, voilà où on doit aller sur la semaine qui suit ou le mois qui suit, comment est-ce que tu rends poétique une revue d'affaires pour des commerciaux ? Là, moi, ce que je ferais, du coup, sur la partie commerciale, déjà, la première chose, c'est effectivement dans la raison d'être de l'entreprise, c'est effectivement dessiner un dessin un peu plus important que juste faire de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on se bat là ? Pourquoi ? C'est quoi la raison d'être de l'entreprise ? C'est quoi son utilité publique, entre guillemets ? Il y en a quand même une au final, même en regardant, tu vois, par exemple, les objectifs du développement de les Nations Unies, du millénaire de Nations Unies. Et ensuite, après, dans les équipes en tant que telles, une fois qu'on est en bordé sur justement, voilà en fait notre vision long-termiste, et voilà les résultats qu'on attend à la fin de la semaine, voilà nos enjeux, etc., division par division. Moi, typiquement, sur les commerciaux, ce que j'aime bien faire, c'est que les argumentaires de vente soient personnalisés. C'est que chacun puisse arriver avec son propre style, de la même façon que chaque leader a son style de leadership, son unicité, comment est-ce que justement, on va personnaliser un peu plus son argumentaire de vente, pour qu'en fait, il y ait une relation de partenariat qui puisse s'instaurer aussi, et qu'on crée justement de chacun, moi, je suis un ancien gestionnaire de partenaire chez Microsoft, j'ai des équipes de vente, et justement, le but, c'est qu'en fait, comment est-ce que chacun on crée une aventure humaine, collective et individuelle avec son partenaire, avec son client, etc., pour qu'en fait, la personne ait envie de venir avec nous, parce qu'il y a un truc qui se passe en fait, ce n'est pas juste un produit ou un service, il y a une aventure qui se crée autour de ça, donc raconter une belle histoire dessus, donc le storytelling est important, et le fait de le singulariser, qui est une partie en fait, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le discours personnel à virtue universelle, c'est dans le sens-là, c'est le fait de, effectivement, que chacun puisse être, s'emparer de ça, et puis ait envie qu'on sente la personne vibrer aussi, c'est ça, ce n'est pas juste quelque chose qu'on récite, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que voilà, etc., donc c'est ça, c'est de le personnaliser, au-delà de la trame commune, c'est de le personnaliser aussi un petit peu, et puis d'engager les personnes, tu sais, c'est un des, entre guillemets, pas des drames, mais un des défauts de cette décennie-là, en l'occurrence, c'est le défaut d'engagement des salariés en France, je crois qu'il y a une stade comme quoi il y a juste 7% des actifs en France qui se sentent engagés, et donc cette notion d'engagement, de motivation, c'est hyper important pour on-border les gens, etc., moi je travaille notamment, beaucoup sur des séminaires aussi, justement, où on intervient en duo avec une autre coach, et qui elle, sur les pratiques narratives, justement, comment est-ce qu'on réengage les salariés, justement dans leur mission, donc c'est important justement qu'il y ait cette envie de contribuer au succès collectif, donc ça, l'engagement, elle est essentielle. En rajoutant que ce... Et même plus que la performance, et même plus que la performance, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est que l'engagement, c'est vraiment ce qui permet, en fait, que tout le reste puisse découler, parce qu'il y a un engagement naturel qui est fait, parce qu'on a fait le travail en amont. Ce qui permet la performance. Ouais, exactement, ce qui permet la performance, à une fine, parce que l'engagement permet l'enthousiasme, et l'enthousiasme, c'est justement cette envie d'eux, c'est un petit peu, alors l'étymologie du mot enthousiasme, c'est pareil, c'est de l'inspiration divine, donc c'est un peu ce souffle de vie-là qui permet justement, ouais, d'avoir envie, quoi, on a envie, donc c'est en vrai, sans vu terme, et justement de contribuer à... Et ensuite, effectivement, la performance est naturelle, parce que justement, on fait ça dans la joie, dans l'engagement, et dans un très bel élan. Et donc, c'est ça. Et moi, la poésie, pour moi, si tu dois la résumer, la définir, c'est aussi, moi je le vois vraiment, comme un élan d'optimisme vers l'avenir. Parce qu'en fait, on est connecté à l'idéal, on est connecté à plus grand ce soit, donc on est porté par, effectivement, tout le côté transcendé dont tu parlais, toi, tout à l'heure. Donc, le chiffre poétique officer, c'est aussi un chiffre happiness officer ? Il crée du bonheur ? Ouais, c'est lié aussi, et ça, d'ailleurs, le terme avait été créé justement à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, quand j'avais commencé, c'était à la grande époque des chiffre happiness officer, justement, et ça m'appelait aussi, en fait, j'avais plusieurs terminologies, je m'appelais aussi un DRH, un développeur de richesses humaines, parce que c'était ça, le but de développer les talents, les richesses aussi, qu'on puisse avoir, et qu'on pouvait avoir, et puis aussi un homme de lettres, mais en L apostrophe TRE, justement, comment est-ce qu'on pouvait avoir l'audace d'être vraiment soi, etc. Et donc, ouais, c'est très lié à ça, et justement, le fait de se sentir, de se sentir au bon endroit, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que de permettre aux gens de réaliser leur potentiel, être eux-mêmes, ce qui est plutôt du domaine de l'intime, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de gérer ça ? Je ne sais pas si c'est le rôle en tant que tel de l'entreprise, par contre, les salariés peuvent le faire. Moi, j'aime bien dire que justement, derrière chaque actif économique se cache toujours un être humain fantastique. Et en fait, il y a ce truc-là, en fait, comment est-ce que, plutôt, justement, sur trouver son point génial, c'est aussi, comment est-ce qu'on trouve sa voie de vie ? Du coup, moi, la mienne, du coup, j'étais obligé de la créer au final après des années de pérégrination. Et comme ça n'existait pas, en fait, le mélange sur la poésie de l'entreprise. Et donc, le but, c'est qu'il y a soit ce changement radical où on va inventer une voie, soit sinon, dans sa propre voie, comment est-ce qu'on peut la personnaliser davantage ? C'est-à-dire, personnaliser son titre de poste, justement, un titre peut-être, un titre plutôt directeur commercial, plutôt justement, un titre un peu plus poétique. Comment est-ce qu'on peut personnaliser aussi sa job description aussi pour que ce soit un peu plus nous et mettre, en fait, peut-être des talents cachés, des choses qu'on a, des vertus, des qualités, justement, pour en faire quelque chose de très singulier. Et c'est là où on se réalise, en fait, quand on met tout ce qu'on a, nous, à l'intérieur. On a vraiment l'impression de vibrer, d'être nous et puis d'utiliser notre temps à bon escient. J'ai dit récemment que souvent, ce qui est source de stress, ce n'est pas forcément le fait de trop travailler, c'est de ne pas assez travailler sur notre mission de vie, sur ce qui nous fait vraiment vibrer. On a l'impression de perdre du temps par rapport à ce qu'on devrait faire. Donc, c'est ça aussi l'engagement, c'est aussi de, ouais, on se réalise aussi par rapport à ça et les grandes entreprises sont quand même un beau terreau potentiel fertile pour pouvoir proposer des choses, proposer même des projets transversaux ou des évolutions de poste ou des choses qu'on a envie de faire pendant notre... Tu dirais que l'entreprise devient une école de vie ? Alors, clairement, c'est une école de vie, clairement. Moi, je sais que, même en tant qu'être humain, en tant qu'homme, je sais que j'avais ce côté-là où j'avais acquis de la maturité humaine et même masculine, en fait, même justement le fait de, quand je devais animer des plateaux de vente et de commerciaux, de partenaires, etc., le fait de prendre la parole en public, effectivement, ça oblige en fait à être bien aligné, bien droit, bien incarné et en fait, pour pouvoir être plus impactant aussi. Donc, en fait, on grandit. C'est un peu ce step-up qui est fait, donc c'est une très belle école, une très belle école de collaboration aussi entre toutes les divisions, etc., versus quand on est en freelance, comment est-ce que justement on apprend à collaborer et en fait, être sur les projets communs, on est une partie de tout le chénon, etc., de l'entreprise. donc c'est une très belle école de la vie. C'est une très belle école de la vie, plus le fait que effectivement, toutes les formations qu'on peut recevoir, que ce soit sur tout type de sujet, effectivement, c'est des choses qui nous font grandir. Donc, bien sûr, c'est une très belle école de la vie. Alors, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent, bon, c'est encore un truc, un truc d'un télo, la poésie, tout comme, j'étais marqué par quelque chose, une statistique que j'avais pu voir, c'était, en grosso modo, les Français aiment bien l'idée d'être éco-responsables, sauver la planète, ça leur parle. Or, quand dans les entreprises, c'est le chef qui dit, il faudrait être éco-responsable, ça devient pénible. Comment tu fais pour que ça évite le fait de dire, c'est encore des trucs du siège qui ont décidé des choses que je ne comprends pas et qui ne m'intéressent pas parce que c'est le siège ? Cette défiance qu'on retrouve dans l'entreprise, comment tu fais pour lutter contre ça ? Et tu développes une vraie poésie de vie. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement ta question. C'est quoi ? C'est par rapport au greenwashing des entreprises, le fait que ce soit pas crédible, par rapport à l'audience, aux populations et même les salariés qui n'y croient pas ou le fait que ce soit un truc descendant et du coup, on ne l'accepte pas ? Alors, les deux, c'est à la fois souvent le verbe d'en haut de l'entreprise. Finalement, on met des mots nouveaux sur des situations qui, quand on arrive en bas, les gens disent c'est encore un truc d'en haut. Donc, il y a une défiance de l'autorité. Donc, c'est ça l'élément. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens puissent rentrer dans cette poésie ? Et puis, la question qui est aussi derrière dans cette société du doute, c'est est-ce que tout le monde est un poète ? Alors, je vais rajouter une autre question. Alors, déjà la première, mais avec bon plaisir. c'est comment je fais quand je méfie de mes dirigeants ? Déjà, c'est le rapport à l'autorité qui est singulier à chacun. Ce n'est pas lié à la poésie ou le climat ou etc. Donc, ça n'a rien à voir. Et puis surtout, le fait que la poésie n'a pas à faire ses preuves. Elle peut avoir à faire ses preuves sur le rapport qu'elle a avec l'entreprise et comment elle peut être utile. Maintenant, en fait, ce n'est pas le gérant qui va dessiner quelque chose dessus. Et de la même façon que l'éco-responsabilité, c'est un fait. sociétal que chaque être humain a une responsabilité, que chaque entreprise d'organisation a une responsabilité, etc. Après, la question, c'est est-ce qu'on la fonctionne dans le fait qu'est-ce qui est mené ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est juste des effets d'annonce ou c'est la sustainabilité des entreprises, le net zéro annoncé ou autre ? Est-ce que c'est un vrai phénomène ? Est-ce que la transition vers la régénération, c'est vraiment quelque chose qui est fait en interne ou pas ? Moi, je travaille beaucoup sur ce sujet-là, notamment avec la Convention des entreprises pour le climat et justement accompagner tous les dirigeants qui vont se former pendant six mois à l'extérieur de l'entreprise, pas pendant six mois jour pour jour, mais je veux dire pendant une période de six mois sur une quinzaine de journées et ensuite doivent revenir après pour changer justement les méthodes de travail et puis l'horizon de l'entreprise, la raison d'être, etc. Et donc, en fait, moi, je travaille sur la clôture de ces parcours-là pour justement l'envol des leaders et qu'ils puissent justement avoir confiance, la foi, la passion, la détermination de justement transcender le statu quo. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe du statu quo au statu collectif et surtout faire opérer ce shift vers justement vers cette transition-là parce qu'en fait, une fois qu'on revient en tant que pionnier seul dans son entreprise, on peut avoir le comex qui va vous dire oui, mais très bien, mais on a d'autres choses à prioriser, etc. vers la salle prochaine. Oui, mais justement, comment est-ce que vous êtes le seul dans la salle, comment est-ce que vous retournez justement cette matrice existante vers quelque chose ? Et ça, c'est le rôle du leader. Le rôle du leader, c'est justement d'avoir, d'aller jusqu'au bout des choses pour que le changement soit fait. Et donc, un co-dire ou un comex, tu arrives à le retourner parce que tu as du talent, au bout d'un moment, ils comprennent ce que tu dis. Donc, les idées leur plaient bien, que quelle soit l'idée, que ce soit la poésie, les correspondances habituées, en fait, tout est bon. Donc, le sociétal prend une dimension forte avec les entreprises dites à mission, etc. Ça, c'est en haut. Comment est-ce qu'on fait pour que ça redescende quand on a des chauffeurs-livreurs qui disent, moi, je suis dans mon camion, comment est-ce que je suis un poète dans mon camion ? Je dis ça pour être opérationnel. Juste pour qu'on soit clair, en fait, quand on se parle de poésie, le but, ce n'est pas que chacun écrive des vers. Pour qu'on soit clair. Très bien. Pas ça, le but. Typiquement, pour un leader, c'est comment tu peux poétiser ton leadership, comment tu apportes un supplément d'âme, comment tu te connais à ta singularité, comment tu te connectes à un dessin plus grand que juste les résultats d'entreprise. Ensuite, sur la poésie, il y a aussi même dans les discours, quand je parle de discours poétique, ce n'est pas des discours en vers non plus nécessairement. Moi, j'en fais, mais c'est mon style à moi. Le but, c'est de poétiser un discours. Le poétiser, ça va être rajouter une notion de sensible, d'émerveillement, d'humanisation, de vie, de personne, de personnel pour toucher l'universal. C'est de ça dont on se parle. Comment on rajoute un petit peu de poésie, un peu de poétique, comme un film qu'on dit, c'est un film, c'est quelque chose de poétique. Comment est-ce qu'on fait de notre avenir une œuvre d'art qu'on fait justement avec un peu plus de grâce ? On se parle de ça, en fait, juste pas d'écrire des verts, etc. Et donc, en fait, de ça, juste pour te dire déjà comment est-ce qu'on convainc le COMEX. C'est déjà une première situation, ce qui n'est pas du tout évident, parce que je parlais déjà des salariés après, mais juste déjà le COMEX, ce n'est pas évident. Et donc ça, comment est-ce qu'on le convainc ? Déjà, dans la communication. Moi, justement, je travaille sur cette notion-là avec la communication, comment est-ce qu'on développe son influence avec plus d'éloquence, plus de cohérence et plus de prise de conscience aujourd'hui, et notamment, dans l'impact de la communication, on dit souvent que l'impact de la communication, c'est 90 % du non-verbal, ton énergie, etc., ce que tu vas véhiculer sur scène et les mots ne représentent que 10 % de l'impact de ta communication. Dans l'art du discours, les mots représentent 50 % de ta communication, de l'impact de ta communication et l'autre 50 %, ça va être ton alignement. Est-ce que tu es aligné ? Est-ce que tu incarnes ce que tu dis ? Est-ce que tu fais ? Donc, c'est déjà ça, d'avoir une aura où tu as ce charisme-là où tu peux embarquer les feux parce qu'on sent que c'est vrai, que c'est crédible, que c'est légitime et qu'on sait que toi, tu vas nous emmener quelque part et que tu ne vas pas nous abandonner la première obstacle. Donc, ça va être ça aussi quand les dirigeants reviennent dans les entreprises, c'est aussi d'aller jusqu'au bout des choses, montrer cette passion-là, cet enthousiasme-là pour justement aller créer. En fait, on dit souvent qu'un rêve est un but avec un délai. Comment est-ce que justement on passe du rêve à la réalité avec des plans d'action aussi et justement quelque chose qui va être déclinable, etc., en plusieurs étapes. Donc, c'est un petit peu tout ce travail-là et ensuite après, on présente la feuille de route aux entreprises, tous les services de l'entreprise pour justement cheminer vers demain. Donc, c'est beaucoup plus simple après. Et alors, l'autre question sur comment est-ce que chez nous, on n'est pas tous des poètes, moi, mon mantra de vie est que la poésie comme la beauté sauvera le monde et nous sommes tous des poètes. Pourquoi ? Parce qu'on a tous cette partie en nous. Comme je disais déjà, en fait, tous des poètes, c'est effectivement cette notion-là dont on est tous des acteurs du changement possible. On peut tous apporter quelque chose de bien au monde. Donc, ce n'est pas le fait juste d'écrire des vers. Et en plus de ça, tous des poètes parce que c'est aussi le côté, on a tous un génie artistique en nous. L'art, quand on regarde l'art, c'est en fait, ce n'est pas défini comme… Il n'y a pas de vérité dans l'art. C'est juste un reflet de soi au monde. C'est une activité humaine. Ce n'est pas réservé à un génie littiste. On est tous des poussières d'étoiles magiques. Donc, on peut tous créer une œuvre d'art unique. Donc, c'est un petit peu ça. C'est le fait de se reconnecter à son flot, à s'autoriser le droit d'être soi, de tester, de créer, d'oser, etc., pour justement créer une œuvre d'art avec ce qu'on est en train tous de faire. Donc, on est tous des poètes de ce sens-là, tous des poètes utiles à la société, société entreprise, société grand public. Et c'est là où, justement, il y a des gens qui disent le social, c'est le travail avec une identité, un métier, etc., une activité. Et puis, finalement, mon côté poète, je le mets dans ma famille, dans mon amour, etc. Je le mets dans mon intimité et donc, je n'ai pas envie de socialiser ma poésie dans l'entreprise. Donc, comment tu… Oui, mais non, je vais te répondre exactement la même chose. Oui, mais non, c'est très bien. Non, mais je ne sais pas pourquoi tu veux toujours le compartementaliser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste mettre de la poésie dans ce que tu fais. Tu vois, moi, le poétique, c'est le fait d'habiter poétiquement le monde. Tu vois, c'est de voir le bien, le beau, le bon, le subtil, les énergies invisibles dans ce qu'on a là. C'est pour ça que je dis derrière chaque actif économique et de ce cas sur un être humain fantastique, c'est voir effectivement l'utilité peut-être plus grande que chacun peut avoir et pas d'être dans le jugement, dans la performance. Donc, non, toi, tu ne peux pas faire ça, etc. Ok, très bien, peut-être que, c'est comme on disait, un singe, il ne peut pas nager, effectivement, mais ce n'est pas son but. Donc, en fait, comment est-ce que justement cette personne-là peut être mise à la bonne place pour contribuer de manière plus juste dans sa zone de talent à l'entreprise ? Donc, c'est un petit peu ça. Donc, le fait est de mettre du poétique dans sa manière d'être et peut-être avoir effectivement des relations un peu plus humaines avec les gens, c'est de se connecter à soi, à soi, à ce qui est fondamental pour soi. C'est vrai que le point génial pour moi, c'est sa singularité, c'est son flow, c'est comment est-ce qu'on trouve en fait chacun son cadeau à offrir au monde et comment est-ce qu'on le met et puis après, c'est cette notion-là de mettre de la poésie dans les choses, mettre de la créativité dans ce qu'on a, asseoir son leadership, avoir un peu plus de communication durable, de collaboration, etc. Donc, c'est toute sa partie de soft skills aussi qui permet en fait aux entreprises de grande confiance. Justement, pour reprendre l'exemple du chauffeur-livreur, on peut prendre un gondolier, quelqu'un qui met en rayon. Donc, c'est un métier physique, c'est compliqué, etc. L'ambiance est souvent un peu tendue, c'est des métiers qui ne sont pas faciles avec des univers où il y a beaucoup de turnover, etc. Comment, dans ces métiers-là où le chauffeur-livreur, tu es tout seul dans ton camion, tu gères un peu ta vie, comment tu crées de la poésie, un rapport sensible au monde quand tu es chauffeur-livreur et que tu te lèves à des heures pas possible ? Justement, à des heures, le chauffeur-livreur, je pense qu'il se fait chier son volant pendant toute la journée. Donc, justement, c'est son monde intérieur qu'il peut créer. Donc, justement, il y a du temps de création, du temps d'inspiration justement à mettre à profit de ce qu'il ou elle souhaite mettre. Après, il y a ces relations humaines avec tous les partenaires et qui est rentrant en jeu qui font ça. Et puis après, c'est le fait de, effectivement, comment tu donnes un sens à un métier qui est juste peut-être d'aller à un point B, à un point A, à un point B. C'est justement ça. Justement, tu as un jeu hyper fertile pour l'imaginaire, pour l'imagination, pour qu'il y ait quelque chose où, en fait, on s'invente quelque chose qui va nous vécu et qui va faire quelque chose qui va nous transcender dans ce peut-être intérêt limité du travail pour justement devenir un peu plus soi si tu avais une passion parce que, justement, je vois des horizons défilés. Il y a plein de choses. Il y a plein d'imaginaire qui peut être créé. Il y a le fait de, je ne sais pas, c'est comme un chauffeur de taxi qui offre du muguet le 1er mai, qui va faire un blind test avec ses clients pour offrir des courses. Je ne sais pas, il y a plein de choses à créer. Donc, c'est justement ça, de le voir un petit peu comme une œuvre d'art aussi et puis donner un peu plus de sens à lui en a pas. C'est ça aussi, la poétisation du monde. C'est dans un truc qui est gris, parce qu'il y a de la poétie, il y en a partout. Donc, c'est au fait dans un truc qui est gris, comment lui donner un peu plus de couleur ? Et donc, puisqu'on a affaire à des responsables de formation, si on se dit, moi, je veux réenchanter le métier, quels que soient les métiers, parce que tous les métiers sont beaux et c'est une façon de les regarder qui change, comment tu fais pour former de ces métiers justement à développer de la poésie de leur métier ? Concrètement, tu fais des ateliers de parole ? Oui, c'est des formations qui sont effectivement, il y a des ateliers de créativité, des ateliers d'art oratoire, des ateliers d'écriture où justement, dedans en fait, moi, je leur demande toujours d'écrire en fait, à un moment donné, après un feed sur le pouvoir des mots, le pouvoir des rêves, le pouvoir d'être soi, justement, comment est-ce que trouver chacun leur mot clé de vie déjà pour qu'ils se connectent à vraiment qui ils sont eux, ce qui est fondamental pour eux, c'est-à-dire en plus un premier mot en fait avant d'écrire, donc c'est qu'il y a leur mot clé de vie à eux, ça c'est ce qu'ils appellent le point génial. Et ensuite, après, je leur demande d'écrire un manifeste poétique de leur mission de vie ou justement une lettre poétique psychofutur ou quelque chose de l'ordre de comment est-ce que moi, j'ai envie de contribuer de manière individuelle à notre avenir collectif. Et justement, pour écrire un manifeste poétique justement sur soi et sur ce qu'il ou elle peut apporter au monde de demain ou à l'entreprise, justement, ce qui permet de participer du jeu au nous, du présent à l'avenir. Donc en fait, il y a une partie d'écriture et ensuite, dans ce voyage poétique là, ensuite, il y a une partie de partage en public. Et ce moment de partage en public, c'est un spectacle absolument, un spectacle humain absolument magique et sublime parce qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui a un accord et ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Le but justement de cet atelier-là, c'est justement de libérer la parole, libérer un peu les émotions et en fait, quand les gens vont sur scène, on les voit parfois trembler, voire même pleurer, voire mettre... Parce qu'en fait, le but, c'est de révéler une partie de son intimité et pour justement, via sa vulnérabilité, on se connecte à l'humanité. Et justement, qu'on soit vraiment soi, qu'on ose être soi et de faire un pitch poétique original en entreprise, en entreprise, c'est quand même quelque chose qui peut paraître décalé mais justement, ça permet de se connecter profondément à qui on est et d'avoir une connexion profonde avec l'équipe, avec l'audience qu'on a en face. Donc, vraiment, c'est le fait de devenir soi en entreprise et de ça et puis en plus, après, devenir plus un leader et quand je dis un leader, c'est pas un manager nécessairement, c'est le fait de trouver son idéal, sa cause à défendre. Donc, chaque personne est identifiée de manière singulière et justement vers cet horizon commun et voilà en fait, moi, mon entrée, voilà ma contribution par rapport à notre vision collective de l'entreprise dans laquelle je fais partie. Donc, c'est ça en fait, chacun arrive avec ce qu'il est vraiment et du coup, il faut déjà leur faire ressortir. Donc, c'est ça et puis aussi le côté créativité, comment est-ce qu'effectivement on devient plus créatif aussi via l'art notamment justement pour proposer une solution un peu plus innovante ou il y a le côté team building ou comment est-ce qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans le champ lexical qu'on trouve le mot juste dans la communication au présent, comment est-ce qu'effectivement on a des rapports humains plus dans le sens de la tolérance, de l'acceptation, de la compréhension de l'autre, de l'empathie et pas juste de bon, on va faire ça, etc. et avec justement cette prise d'autorité et donc justement, c'est comment est-ce qu'on embarque des équipes justement dans des équipes qui sont plus liées et là, le terme que tu employais tout à l'heure est juste le côté poétissé, comment est-ce qu'on peut poétisser des liens entre les humains justement pour aller vers un plus beau dessin demain. Tu dirais que ce changement culturel dans une entreprise, il faut combien de temps pour l'OPRM ? Alors, ça peut être très rapide en fait parce que ça peut être très rapide parce que le but en fait, c'est déjà de la même façon que les changements sociétaux en fait sont souvent exponentiels une fois qu'il y a une taille critique qui a été atteinte et c'est en fait moi dans les conférences que je donne, ça c'est moi de la formation, c'est plus des formats conférences justement en plénière dans les conventions annuelles des séminaires, etc. Moi le but à chaque fois quand c'est du one shot, moi le but c'est que ça puisse être inspirationnel et expérientiel pour qu'il y ait un déclic. Moi ce qui m'intéresse c'est pas que ce soit une présentation magistrale, c'est qu'en fait il y a un truc qui est vécu ensemble, qu'on a vécu ensemble, que chacun puisse en fait tester quelque chose et ensuite il y a un échantillon pour qu'on se rende compte qu'il aille sur scène aussi pour qu'on voit un petit peu la biodiversité humaine et qu'on se rende compte de qu'effectivement on a tous notre légitimité. Donc le but c'est qu'en fait à chaque fois les gens partent avec un déclic de ouais c'est possible, ouais j'ai envie de tester cette voie-là, j'ai envie de l'approfondir, ok il m'a donné des outils etc. Et donc voilà comment je vais faire pour et j'ai vu en fait des personnes, moi je ne suis pas allé sur scène mais des gens qui sont allés sur scène j'ai vu en fait ce que ça a créé, le cadeau que c'était pour eux-mêmes et pour nous, j'ai envie de faire la même chose parce qu'effectivement j'ai vu qu'en fait on est bien accueilli quand on est soi, c'est ça la réalité en fait, ça le secret c'est justement quand on ose être soi, c'est là où en fait on brille de plein feu de sa propre lumière mais des fois c'est normal en fait c'est très difficile d'être pleinement soi parce qu'on nous apprend beaucoup plus en France notamment être dans la norme donc là le but c'est justement de s'affranchir de la norme et en entreprise aussi pour justement être soi être soi au service d'un nous qui est l'entreprise mais du coup être dans ton soi et sachant que l'entreprise pour que ça puisse coller aussi avec la société l'entreprise aussi a cette raison d'être là des entreprises à mission mais même en général c'est effectivement dans la raison d'être c'est comment est-ce qu'on contribue au monde aussi un monde plus désirable demain etc. c'est ça en fait c'est un alignement des planètes de soi au monde via l'entreprise qui se crée et donc ouais donc c'est des très beaux moments et donc ça peut être très rapide après et donc ça c'est une première étape et après justement c'est peut-être faire un atelier aussi sur les valeurs de l'entreprise tu vois typiquement le fait que les valeurs puissent être donc pas des valeurs qui soient top down mais justement qu'on puisse regarder un petit peu quel est l'ADN de l'entreprise donc travailler aussi sur ça quand on voit les valeurs de l'entreprise toutes les entreprises du CAC 40 il y a des obligations pour afficher ces valeurs c'est toujours un peu les mêmes simplement on change l'ordre des valeurs c'est pour ça que je dis ça c'est pour ça que je dis ça c'est des valeurs non incarnées donc le but c'est de refaire des ateliers sur les valeurs qui soient faits avec la base avec les salariés pour que justement on concentre que c'est vraiment l'ADN de l'entreprise parce que c'est c'est tous les salariés qui font partie de ces valeurs-là c'est pas juste les valeurs affichées souhaitées non incarnées non exercées du tout c'est justement ça c'est le changement de paradigme il est là-dessus et on change de culture en incarnant vraiment la culture donc développement de l'intelligence collective dans ce que tu dis exactement beaucoup d'intelligence exactement et c'est effectivement c'est les deux intelligences dans lesquelles je crois l'intelligence poétique ce qui est l'intelligence émotionnelle ce côté créativité human touch etc qu'on a tous en nous de manière individuelle et le côté intelligence collective comment est-ce qu'on peut co-écrire la vie ensemble justement comment est-ce qu'on passe justement du jeu au nous pour qu'ils soient vraiment bien bien ensemble donc c'est les deux équations en fait qu'on essaie de résoudre c'est moi plus le monde égale quelle est ma vocation nous plus l'avenir égale quel est notre horizon et donc justement ça permet justement ces deux intelligences-là permettre d'aller vers un monde plus humain demain très très bien alors est-ce que tu trouves que ça aurait du sens d'avoir une école de la poésie dans l'entreprise au sein de l'entreprise quand il existe une école du management de la vente quand il y a des choses importantes une école de la poésie alors dans la société déjà oui parce que je pense qu'on a tous un peu raté nos entrées en poésie via l'éducation nationale et j'ai ça en France et même à l'étranger aussi parce qu'en fait souvent en école primaire on entre dans la poésie notre entrée en poésie se fait par la mémorisation de poèmes et ensuite par des commentaires composés de poèmes qui ont 2, 3, 400 ans dans lesquels on n'arrive pas à s'identifier qu'on ne comprend même pas du tout ce que la personne veut dire et on nous demande de faire un commentaire comme vous avez déjà vu et en fait alors que le vrai acte poétique le premier acte fondateur poétique de la même façon dans la vie le plus bel acte poétique c'est d'être soi c'est pas de croire en soi mais d'être soi le premier acte poétique pour rentrer dans la poésie c'est d'écrire et en fait c'est après une fois que vous avez écrit de la poésie si vous y prenez goût bah allez oui découvrir Rimbaud Baudelaire Victor Hugo Lamartine etc des poètes même du monde entier etc et donc il y a un peu cette notion là de partir déjà de la pratique et donc oui une école de la poésie c'est effectivement formidable mais justement sur le fait sur les ateliers d'écriture c'est quelque chose qui permet de même typiquement on parlait aussi des mails des mails qui sont envoyés parce qu'on écrit toujours là maintenant des anglicismes des cours mails qui sont un peu déshumanisés très robotisés très businessisés en fait fondamentalement sur bon il y a une chose à faire comment est-ce qu'on met un peu plus de formes dessus comment est-ce qu'on met un peu plus de typiquement dans les discours quand on travaille sur le format des discours justement le fait d'avoir un discours personnel et universel il y a aussi cette notion là de mettre des citations un petit peu pour donner un petit peu un argument d'autorité de prendre de la hauteur de prendre justement pour pouvoir en fait dans quoi s'insère en fait telle ou telle chose donc oui ce serait beau d'avoir des écoles de poésie dans ce sens là mais effectivement dans le fait d'écrire dans le fait d'écrire de partager dans le fait d'être soi dans le fait de travailler sur le leadership l'art du discours aussi et puis aussi l'intelligence collective sur la communication mais déjà même avant d'avoir une école de poésie en interne c'est déjà effectivement faire justement du coup faire appel à des poètes justement pour vous accompagner justement dans la formation dans des happenings dans des moments créés communs etc on parle aussi de la poétique de l'environnement aussi de comment est-ce justement l'environnement de travail est un peu plus poétisé que juste quelque chose de gris ou de noir etc pour donner envie vous donner un horizon un peu plus louable aussi demain parce qu'il y a aussi dans l'industrialisation c'est quand on choisit un angle stratégique l'homme rationnel par exemple ce qui est très bien ce qu'on a porté tout le XXe siècle c'est ça avec des choses particulières là aujourd'hui on est sur un homme plus émotionnel relationnel ce qui n'est pas la même chose et rationnel bien évidemment donc il y a des choses à réinventer l'avantage de l'école c'est qu'on dit on a des modes opératoires modes opératoires qui peuvent être libérés mais il faut des lieux où on peut industrialiser notre façon de regarder l'entreprise et c'est ça qui est intéressant dans les entreprises c'est qu'on fait une école de management quand on dit on a un management particulier dans ces cas on peut faire une école de poésie de management de leadership etc peu importe les mots pour avoir des idées et justement avoir des lieux où les gens peuvent se ressourcer peuvent progresser peuvent se réinterroger et avoir aussi des modes opératoires en disant comment je peux regarder l'autre dans sa différence et l'accepter l'accueillir enfin il y a tous ces éléments-là qui peuvent avoir du sens et ça il faut mettre en place des routines de façon à ce que les gens puissent soient à l'aise avec ça parce que comme tu disais je suis d'accord effectivement ça ne prend pas des fois juste une seule fois c'est pour ça que c'est beau d'avoir des parcours où justement il y a les différencieuses qui soient prêtées comme dans une école où on suit un MBA de la vie mais un MBA de la poésie entreprise effectivement clairement mais c'est ça le but dans la formation c'est pas un one shot il y a plusieurs étapes sur le côté créativité art du discours que ce soit trouver son singularité comment mieux travailler ensemble donc il y a plein de plein de différentes étapes justement donc il y a des grands plaisirs pour regarder cela justement nous on accompagne sur toutes ces notions-là donc il y a des grands plaisirs bien sûr donc l'idéal au départ c'est de sensibiliser par une conférence qui met des mots sur des choses que les gens ressentent ou des problématiques qu'on a comment est-ce qu'on fait quand on a des gens qui sont un peu dépressifs ou à la limite du burn-out c'est-à-dire dans des modes automatiques dans des fatigues de soins ouais c'est une très bonne question c'est une très bonne que je vais répondre et il y a aussi d'autres formats collectifs et des formats de coaching individuel moi je travaille beaucoup justement sur le coaching des dirigeants moi je suis plume aussi pour les dirigeants mais justement sur la co-écriture de discours comment effectivement écrire un discours qui soit vraiment bien aligné avec la personne qui ne soit pas fait par une plume externe mais justement que ce soit entre guillemets une plume classique mais justement qu'on puisse justement co-écrire ce discours ensemble justement pour le poétiser aussi le rendre très impactant très émouvant très inspirant etc maintenant sur la partie sur la partie justement sur les détresses du mal-être etc justement on revient à cette notion-là d'engagement moi je me souviens j'ai intervenu plusieurs fois dans des entreprises qui venaient de licencier d'avoir des plans de licenciement donc il y avait une partie des salariés qui devaient quitter l'entreprise donc il y avait une partie d'accompagnement sur justement de reconversion après de l'autre côté et l'autre partie qui restait là mais qui restait peut-être avec la moitié des effectifs en déperdition parce qu'il y a une ambiance très tendue qui régnait depuis un an etc et au final miracle entre guillemets la personne est restée mais en fait on ne sait pas où on va on ne sait pas quels nouveaux managers vont avoir donc il y a tout un flou qui se crée et donc dans l'incertitude on ne sait pas où on va donc on se sent mal et c'est totalement légitime et du coup moi j'intervenais justement avec une coach justement qui était elle moi sur le côté plus poétique plus le côté leadership et qui intervenait sur la partie pratique narrative sur justement comment trouver son arbre de vie votre travail ses ressources etc ou comment justement se remobiliser et justement justement on faisait deux jours d'accompagnement par groupe d'une quinzaine de personnes justement pour que chacun puisse exprimer en fait de là où il en est justement pour libérer la parole et puis voir en fait comment remobiliser ses ressources comment remobiliser une motivation pour et puis dessiner un petit peu sa contribution possible sa valeur ajoutée dans cette nouvelle organisation et puis aussi que les dirigeants viennent en fait il y avait une partie où les dirigeants venaient pour justement qu'il y ait un échange qui se crée aussi et puis pour qu'on puisse ensuite passer des jeux remobilisés vers un nous un nouveau nous qui se crée donc c'est donc cette notion là donc effectivement sur cette remobilisation ça revient d'enthousiasme là et puis c'est aussi le fait de retrouver de l'utilité un des sous-titres justement de mon livre Trouver son point génial c'est justement comment trouver un équilibre entre son unicité sublime et son utilité publique et justement pour trouver justement cette notion là où on est dans sa voie et on se sent bien il y a Descartes qui disait ça dans l'Intelix mais il y a Descartes qui disait je pense donc je suis et moi j'aime bien dire je suis moi donc je vis bien ou je me sens bien il y a un peu ce truc là en fait comment est-ce qu'on parle de je passe justement de côté un sentiment beaucoup plus humain que juste mental de justement être soi pour vivre ensuite une vie où en fait on se sent bien épanoui accompli dedans et c'est ça l'entre guillemets le secret poétique peut-être justement c'est pour ça que j'ai dit l'acte le plus poétique c'est d'être soi d'être soi mais au service du nous parce qu'être soi sinon effectivement ça ne sert à rien mais être soi au service du nous et donc c'est pour ça que j'aime bien justement utiliser l'expression de même par rapport à la performance dont on se parlait tout à l'heure c'est que moi le but ce qui m'intéresse ce n'est pas que les gens deviennent leur meilleure version ce qui m'intéresse c'est qu'ils deviennent leur plus belle version engagée dans leur plus noble mission parce que justement c'est ça qui fait sens en fait vers demain et qui rend ce côté humanisé et puis vivant en fait à notre expérience de vie en entreprise notamment parce qu'on y passe énormément de temps donc si on peut se réaliser dedans il y a un certain nombre de gens qui se réalisent dedans après c'est compliqué des fois de trouver si ce n'est un travail juste alimentaire mais il y a aussi une manière de ouais c'est un petit peu moi c'est pour ça que j'ai toujours adoré ces univers de Robin Williams où en fait à partir de rien on crée un tout un tout qui effectivement un peu plus retrouve le sens du merveilleux aussi donc c'est il y a Francine Becker qui disait que il n'y a pas de plus belle oeuvre d'art que le cœur d'un enfant et je trouve ça beau en fait de se renouer justement de réouvrir son cœur un petit peu au monde et puis de voir un petit peu ce qu'il y a de bon de bien de beau subtil autour de toi de soi en fait pour bah ouais recroir en la vie en l'avenir et puis donner envie d'avancer de contribuer de se réaliser et puis devenir et puis ouais d'être soi en fait et de contribuer au monde donc c'est beau en fait de vivre pleinement une nature très très bien bah justement si un responsable de formation parce que c'est beaucoup notre cible se dit ça me plaît beaucoup comme discours tu lui dis première étape c'est quoi première étape c'est bah en l'occurrence avec grand plaisir pour être contacté par cette personne là donc bah sur le site bien10020.com ou même sur LinkedIn et puis de regarder ensemble effectivement ses besoins et à partir de là effectivement est-ce que c'est une formation est-ce que c'est un séminaire est-ce que c'est un parcours est-ce que justement de quelle poète ou quelle poétesse il ou elle a besoin avec les poétiseurs de regarder effectivement de tester une première chose justement peut-être aussi ça peut être dans un séminaire des performances politiques un discours poétique en introduction en clôture d'une convention qu'il ou elle a pour donner un premier jet ensuite de ça en fait de voir un petit peu les bienfaits de la poésie peut-être une conférence politique où chacun en plénière peut être amené à écrire un petit un petit poème ou une petite un petit manifeste poétique justement de sa mission de vie justement créer en séance et ensuite après d'après ensuite faire une formation pour avoir un parcours où ça peut être détenu en plusieurs fois et puis après aussi de l'accompagnement dépendant de encore une fois si c'est de l'engagement si c'est de la créativité si c'est du leadership il y a plein d'entrées possibles parce qu'effectivement je pense qu'il y a une vraie belle poétisation nécessaire et vitale aussi qui apporte de très très belles choses après derrière qui s'en découlent parce qu'en fait l'entreprise après devient un cadre de vie heureux motivé où les gens se sentent bien où ils contribuent de proposer des nouvelles choses d'aller encore plus loin que ce qui était ce qui était autorisé à ou souhaiter parce que justement on se rend compte qu'on n'a pas juste des personnes qui contribuent juste à ce qui est dit mais qui justement prennent plus d'initiatives et donc justement parce que c'est pour ça que j'ai dit le côté actif économique et des êtres humains fantastiques bah ouais c'est laisser en fait le champ libre aussi dans un cadre donné aussi mais justement d'aller même encore au-delà du statu quo voilà impeccable donc tous ceux qui puisqu'on arrive à la fin de l'émission tous ceux qui ont trouvé ça génial donc est-ce que tu peux redonner les gens pour te recontacter comment est-ce qu'on fait alors vous pouvez le contacter par mail vincent.odysséehumaine.com mais sinon vincentavanzi sur linkedin vincentavanzi.com j'ai une chaîne aussi sur youtube où si vous avez il s'appelle odyssée humaine vous voyez j'ai une cent cinquantaine d'interventions poétiques sur scène ou en anglais et en français parce que je fais la même chose aussi en anglais justement vous voyez en fait à la fois des conférences à la fois des discours poétiques sur plein de thématiques etc moi j'ai fait beaucoup sur mesure aussi dépendant de la thématique de l'entreprise le contexte etc et la vision de l'entreprise à un instant T et puis et puis ouais donc toutes ces manières là et puis au plaisir d'avoir une discussion pour voir ce qu'on peut co-créer ensemble et comment ça peut vous être utile et pour créer un plus bel bel avenir ensemble impeccable donc très très bel élément n'hésitez pas à aller voir aussi son collectif parce qu'il peut y avoir des choses qui vous intéressent s'il y a des lieux sur les réseaux sociaux où vous voyez des espaces de discussion est-ce que tu animes ce genre d'éléments pour pouvoir que les gens viennent comme ça doucement à se frotter oui alors on organise des fois des cercles de poètes apparus des fois en fait sur via Facebook là ça fait comme justement ça fait je crois il y a quelques temps qu'on n'avait pas fait mais justement c'était né pendant Covid parce qu'on ne pouvait pas se voir et sinon effectivement sur LinkedIn vous avez les poétiseurs tapez le groupe c'est un groupe qui s'appelle les poétiseurs le cercle des poètes d'entreprise vous allez voir justement plein d'éléments sur justement sur les bienfaits de la poésie d'entreprise les interventions possibles des fiches de chaque poète etc vous pouvez nous contacter avec grand plaisir et voir justement ce qui vous intéresse ce avec quoi vous êtes sensible etc et puis avec grand plaisir pour vous accompagner sur ces notions là et bien merci beaucoup Vincent Avanzi c'était passionnant j'adore l'usage des mots du verbe que tu utilises et derrière pour faire des choses donc c'est une très très belle entrée j'espère que vous avez autant apprécié que moi l'émission n'hésitez pas à le dire à lui dire directement d'abord parce que c'est toujours très agréable n'hésitez pas aussi à me le dire comme ça on poursuivra cette démarche là en essayant d'y mettre un maximum de poésie merci beaucoup bye bye tous attendez et une petite chose je voudrais juste remercier aussi un ami qu'on a en commun qui nous a fait se rencontrer Arnaud Collery qui est un tige poétique officieux qui a créé Humanava et qui vient de lancer son école de leadership on va regarder ça aussi avec grand plaisir et merci encore Stéphane pour ton très bel accueil c'était un vrai plaisir de participer à cette discussion avec toi merci encore merci à très bientôt bye bye merci à très bientôt